Bonjour, bienvenue dans la récap de 30. A la une cette semaine, les Somaliens continuent de fuir la sécheresse. Le résultat des tests de résistance imposés à 91 banques est la première mondiale de la grève simultanée de deux jambes. Et en France, selon un sondage LH2 en partenariat avec Yahoo, François Hollande et Martine Aubry devanceraient Nicolas Sarkozy au premier tour de la présidentielle de 2012 et le battraient aussi au second tour. Cela montre aussi le recul de Marine Le Pen. Si c'est François Hollande qui est investi par l'EPS, il recueillerait 29% des voix au premier tour. contre 21% pour Nicolas Sarkozy. Et Martine Aubry, elle aurait 26% contre 21,5% pour le président. Rubrique actualité internationale. Les Somaliens continuent de fuir par milliers chaque jour la sécheresse. L'Afrique de l'Est connaît l'une des pires sécheresses depuis les années 1950. 9 millions de personnes ont besoin d'aide en Somalie, Éthiopie et Djibouti. Des dizaines de milliers de Somaliens ont déjà afflué dans les camps de réfugiés en Éthiopie et au Kenya en quête de nourriture. Après plusieurs saisons sans pluie, culture et bétail ont été décimées en Somalie. Finances à présent. 8 banques européennes ont échoué au test de résistance imposé à 91 banques du continent pour éprouver leur solidité en cas de choc économique. Une neuvième banque a refusé son échec après avoir contesté la méthodologie de l'exercice. Elles ont besoin à elles toutes d'au moins 2,5 milliards d'euros. En sport, le Japon n'a pas peur des défis. A peine 4 mois après avoir été frappé par un violent séisme, suivi d'un tsunami, le pays se lance dans l'aventure olympique. Tokyo se porte candidate pour l'organisation des Jeux d'été de 2020. Ce serait le symbole de leur redressement. Au Japon, les oubliés du tsunami tentent de revivre. Plus de 300 kilomètres de rivage ont été touchés. Il faudra des années avant de retrouver un semblant de normalité. Au niveau de la santé, l'Espagne vient de réaliser une première mondiale, la greffe simultanée de deux jambes. La prouesse a été réalisée par le docteur Pedro Cavadas, spécialiste de ce type de greffe, puisque c'est lui qui avait déjà réalisé la première double greffe de bras en Espagne en 2009 et la première greffe de visage en Espagne l'année suivante. Rubrique people. Dans un entretien au Figaro, Marc-Olivier Fogiel confirme son retour sur M6 à la rentrée, aux commandes d'un magazine d'informations hebdomadaire d'une heure le dimanche à la mi-journée. Cependant, durant ce créneau, la concurrence est rude. Et à ce sujet, il annonce « à moi d'être capable de réunir chaque semaine le meilleur casting ». Rubrique technologie. A l'heure actuelle, le réseau social de Google a déjà attiré plus de 10 millions de personnes. Sans jeu, sans sondage, sans publicité, sobre, rapide, doté d'un système de notification vraiment puissant et d'applications mobiles prometteuses, Google Plus a tout pour plaire. Mais va-t-il arrêter Facebook et Twitter ? Pour l'instant, on ne peut pas se prononcer. Mais il suffirait que G+, mette en avant les compétences des membres, les recruteurs. Les recruteurs comme les potentiels recrutés ne s'en priveront pas. Et pour finir, une citation de Paul-Éloire, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Merci d'avoir suivi les points forts de l'actualité avec nous. À mardi prochain. D'ici là, je vous souhaite une semaine pleine de rendez-vous, donc. Sous-titrage ST' 501